Nous allons voir la création d'une facture client à partir du module de vente commandes à facturer. Dans commandes à facturer, seules les factures livrées sont facturables. Cependant, il est possible de créer une facture directement sans qu'elle ait été livrée. Donc depuis le module de vente, nous allons dans commandes à facturer et là nous voyons la liste des commandes prêtes à être facturées. Nous allons sélectionner le client belle verte. La livraison s'affiche mais ça ne veut pas dire que la commande ait été livrée. Nous cliquons sur créer une facture. Nous sélectionnons lignes facturables puisque nous n'avons pas d'accompte et nous cliquons sur créer et afficher. Et nous voyons apparaître la facture à l'état de brouillon. Nous pouvons apporter toutes les modifications utiles. Nous pouvons modifier la date de création de la facture. A défaut, ce sera la date du jour. Nous pouvons ajouter les remises manquantes. Pensez à sauvegarder régulièrement pour ne pas perdre les données. Puis nous allons procéder à la validation de la facture. Une fois validée, la facture devient définitive, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de la modifier. Un numéro unique est attribué et l'écriture comptable est générée. Nous revenons à la facture par le fil d'Ariane. La dernière étape est de transmettre la facture au client en utilisant la messagerie intégrée au PGI si elle est ouverte vers l'extérieur. Des mails type sont proposés mais ils sont entièrement modifiables. Nous pouvons imprimer la facture puis l'envoyer soit par voie postale, soit par une messagerie autre que celle du PGI. Nous revenons par le fil d'Ariane dans les commandes à facturer et là nous voyons que la commande de la belle verte n'est plus à facturer. Du coup, nous allons aller dans les commandes initiales, cliquer sur belle verte et là nous pouvons voir que la livraison et la facturation ont été réalisées.